Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EUMI-FM. Toutes nos excuses pour ce retard considérable apporté à la diffusion de ce grand oral qui reçoit ce matin M. Lamine Ba, président de la Fédération nationale des cadres libéraux du Parti démocratique sénégalais. Il est encore en route, bloqué par la pluie et certainement les bouchons, mais nous démarrons au téléphone avec lui le temps qu'il nous rejoigne en studio. M. Ba, bonjour et merci d'être l'invité de ce grand oral. C'est moi qui vous remercie. Je salue au passage tous vos auditeurs d'ici et de la diaspora et j'espère que le débat pourra avoir un intérêt pour les Sénégalais qui nous écoutent. Alors M. Ba, très rapidement, je vous laisse vous présenter aux auditeurs qui vous écoutent. Allez-y. Je vous laisse vous présenter à défaut d'un portrait comme d'habitude à ce grand oral. Présentez-vous brièvement à nos auditeurs. C'est la M. Ba, membre du Parti démocratique sénégalais, président de la Fédération nationale des cadres libéraux, secrétaire général de la section communale pédestre de Nioro. Voilà ce que je peux dire sur mon identité politique. Et un peu sur votre parcours ? Oui, je suis né à Nioro-du-Rup, une ville que tout le monde connaît, une ville à la fois historique et religieuse, qui a marqué son empreinte aussi bien toutes les facettes de la vie économique, politique et sociale de notre pays, où j'ai fait mes premières parts dans l'enseignement, où j'ai eu mon certificat, mon brevet et mon baccalauréat. Par la suite, je suis allé faire une année à l'université de Dakar pour continuer en France, où j'ai fait mes études dans le domaine de la communication. Je suis rentré au Sénégal en 2007 pour militer dans le Parti démocratique sénégalais, où je suis comme membre. Depuis lors, c'est aussi une occasion pour remercier le président Abdel Aïwad, qui est le secrétaire général national de notre parti, qui a su vraiment nous bonifier de son expérience, de sa sagesse, qui nous a couvés, qui nous a fait confiance, pour nous confier des responsabilités au niveau du parti. Nous lui en remercions et essayons de continuer sur cette voie-là pour permettre à notre parti, qui est le Parti démocratique sénégalais, un grand parti, un parti que les Sénégalais connaissent, à travers son passé, à travers le temps qu'il a eu à gérer ce pays, mais aussi à travers son comportement, son attitude et ses actions depuis que nous sommes revenus dans l'opposition. Merci, monsieur. Globalement, c'est ce que je peux dire de mon petit parcours. Voilà, merci. Alors, justement, nous nous parlons du président Ouad. Comment se déroule son séjour à Dakar ? Oui, comme vous le savez, le président est revenu au Sénégal depuis quelques temps. Il passe tranquillement son séjour. Si vous regardez même les réseaux sociaux, il assure la conduite des activités de son parti dans ce contexte actuel. Il se porte bien globalement. Pourtant, il se dit que c'est Karim Ouad qui dirige le Parti démocratique sénégalais. Que répondez-vous à ce qu'il dit cela ? Puis-je empêcher aux gens de dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent pouvoir dire ? Ce qui me concerne, moi, je suis dans un parti qui s'appelle le PDS, qui a comme secrétaire général national le président et frère Abdoulaye Ouad. Karim Ouad est un frère de parti, qui est dans le parti, mais notre secrétaire général s'appelle Abdoulaye Ouad. Maintenant, si certains pensent peut-être ou voient à travers la posture de Karim quelqu'un qui dirige le parti, tout un chacun aurait été à sa place. Je pense que c'est un militant engagé qui suit la ligne du parti, qui fait ce qu'il a à faire, qui est d'un soutien incommensurable pour notre parti. Et ça marche vers les conquêtes que nous avons faites et que nous continuerons à faire. Donc, je pense que c'est ce qu'ils disent, ils sont libres de le dire. Et pour nous, Karim Ouad est un militant du parti qui a des responsabilités dans le parti que tout autre militant aurait souhaité avoir. Donc, pour le reste, c'est des considérations de rue sur lesquelles on ne peut pas être... Alors, quelle conclusion avez-vous avec le président Ouad tiré de votre participation aux législatives du 31 juillet dernier ? Pour vous dire que depuis que nous sommes sortis de ces élections-là, nous ne sommes pas encore réunis, mais le parti fonctionne correctement. Le président de la République, le secrétaire général national, en concertation avec les responsables qui ont en charge la conduite des activités de notre parti, se voit, se parle, analyse les événements et oriente le parti dans sa globalité à travers des décisions et actes qu'il prenne tous les jours. Et le dernier acte posé, c'est la circulaire du frère secrétaire général national, Abdoulaye Ouad, qui instruit le parti vers une posture, vers une démarche et vers des activités dont le redémarrage des opérations de vente de cartes en est vraiment la plus parfaite illustration. Donc, cette activité, comme vous le savez, a été engagée bien avant les élections locales, mais savez-vous que le Parti démocratique sénégalais gère un agenda et agit en fonction des priorités et circonstances qui l'interpellent tout au long de son évolution ? Donc, il y a arrivé un moment où nous avions décidé d'arrêter le processus de vente des cartes pour pouvoir nous engager dans les locales. Après, les locales, les législatives ont pointé le bout du nez. Il a fallu que nous nous mettions et consacrions tous nos efforts pour engager ces échéances électorales qui étaient d'une importance capitale pour notre parti. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un enjeu de repositionnement qu'il fallait parachever. Nous l'avons parachever et cet enjeu de repositionnement témoigne de la vitalité de notre parti, de sa force et de sa présence sur les cités politiques nationales. Et c'est ça le plus important. Si c'est relativement aux législatives, beaucoup pensent que vous devez ce repositionnement au parti Passtéphé à Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, les gens sont libres de dire ce qu'ils disent. Pour ne pas dire à Yehwi, oui. Moi, je pense que je ne me permets aucune comparaison. Parce que je suis dans un parti qui a fait 26 ans d'opposition, que tout le monde connaît, qui a géré ce pays pendant 12 ans. Ce qui doit quand même vous confirmer notre maturité dans la gestion des affaires du pays. Mais également qui s'est retrouvé par option démocratique d'être dans une opposition et de poursuivre son chemin. Le PDS n'a jamais manqué de constance et de cohérence dans le déploiement de son ambition politique pour ce pays-là. Donc aujourd'hui, si des circonstances nous amènent à aller avec les Yehwi, nous y allons. Nous sommes allés à une élection. Mais les résultats d'une élection sont la consécration des efforts, du travail qu'on a eu à faire pendant un temps donné, qui est fermé par l'élection en soi. Donc l'élection nous permet juste de nous évaluer, d'évaluer le travail qui a été engagé depuis quelque temps. Et je ne pense pas que ce débat-là puisse revêtir un intérêt à mon niveau. Ce qui est important, c'est que ces élections-là ont permis au PDS de comprendre que nous sommes effectivement un parti crédible qui peut incarner une alternative et qui aujourd'hui dispose de moyens assez substantiels pour quand même reformuler une offre politique et aller à la reconquête de la confiance des Sénégalais en 2024. Alors 24 députés à l'issue des législatives, la moisson peut être jugée bonne ? Évidemment, ce sont des résultats qui sont quand même importants, qui sont très bons, positifs globalement, qui doivent aujourd'hui nous faire voir les choses autrement et nous confirmer notre aptitude à atteindre nos objectifs. C'est aussi simple que ça. Alors Ousmane Sonko, dans sa sortie d'il y a deux jours, a dévoilé un peu les termes de l'accord entre IEWI et Oualou. On y a entendu que chaque parti doit éviter toute collaboration avec le régime en place. Est-ce que le PDS reste dans cette logique ? Dites-nous, quelle sera votre attitude à l'Assemblée nationale ? Écoutez, nous, nous avons dit aux Sénégalais que nous sommes contre la politique de Macky Sall et de son gouvernement. Cette raison va également nous conduire à définir notre posture à l'Assemblée nationale. Donc nous allons porter la voix des Sénégalais qui nous font confiance. Nous allons nous mettre au service des préoccupations exprimées par ce peuple, aussi bien en termes démocratiques qu'en termes de gouvernance économique. Donc cela dit, il y a des problèmes de loi, il y a des problèmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau des institutions, et c'est la loi qui permet de corriger ces errements. Il y a des problèmes au niveau des codes, que ce soit le code électoral, que ce soit la constitution, il y a beaucoup de problèmes. Donc nous allons nous mettre au service exclusivement des préoccupations des Sénégalais. Les Sénégalais veulent une alternative au régime de Macky Sall. D'ailleurs, les résultats doivent vous prouver que Macky Sall, les Sénégalais aujourd'hui sont tout simplement en attente de la fin de son mandat, et espèrent qu'il pourra le comprendre comme elle, et leur léguer le pays tel qu'il lui a été donné. Donc les choix sont clairs maintenant. Donc nous, nous irons à l'Assemblée nationale pour porter la voix du peuple, pour apporter les collectifs nécessaires, aussi bien en termes de gouvernance démocratique qu'économique. Donc c'est là la posture du PDS. Et ça, nous en sommes constants depuis 2012. Aucun fait ou acte ne peut nous être imputable pour caractériser une volonté d'aller avec Macky Sall. Est-ce que l'inter-coalition se maintiendra à l'Assemblée ? Je veux dire, est-ce que vous allez ensemble former les groupes parlementaires avec IEI ? Vous savez, il y a des questions, c'est d'ordre stratégique. Avoir un seul groupe parlementaire, d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas encore une décision formelle. Depuis que nous avons fini les élections, l'inter-coalition s'est réunie, à travers les responsables qui ont été désignés pour faire le travail, s'est réunie et décident ensemble. Donc tout ce qu'il y a comme débat, c'est un débat de presse où certaines presse veulent insulter. Qu'est-ce qui est décidé pour le moment ? Il n'y a pas encore de décision prise ? Les gens discutent. Nous sommes en train de discuter et je pense que le moment venu, ils nous dévoileront la meilleure formule d'aller et d'exister au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il est certain que l'inter-coalition se maintiendra à l'hémicycle ? Mais non, avoir même des groupes parlementaires différents ne veut rien dire. Au contraire même pourrait nous aider à mieux nous faire entendre au niveau de l'hémicycle. Donc ce n'est qu'un problème purement organisationnel. Comment allons-nous nous organiser au niveau de l'Assemblée nationale pour remplir notre mission d'opposition pour le Sénégal et pour les problèmes du Sénégalais ? Et ça, je pense qu'ils vont avoir assez d'expérience et de ressources pour pouvoir le faire et être au rendez-vous des attentes des Sénégalais. Alors, est-ce que l'inter-coalition va porter le combat pour une amnistie, par exemple, de Karim Ouad et de Khalifa Sale ? Je ne saurais vous répondre à cette question-là. Pourquoi je ne saurais vous répondre à cette question-là ? Je ne pense pas que Karim Ouad ait demandé l'amnistie. L'amnistie, ce n'est pas pour une personne. L'amnistie, on amnistie des faits et délits financiers pendant une période donnée. Mais qu'il peut bien cibler des personnes aussi ? Écoutez, là, c'est des graves. Concernés par ces faits. Attendez, là, c'est des graves. Non, attendez. Si ce n'est pas moi qui ai fait le droit, nous parlons du droit, l'amnistie porte sur des faits et des délits financiers pendant une période donnée. Si vous voulez aujourd'hui substituer son contenu pour y mettre, pour y extirper les faits et y mettre des personnes, ça devient dangereux. Je ne peux pas me le permettre. Donc, moi, j'ai dit que l'amnistie porte sur des faits et des délits. Karim Ouad n'est pas demandeur d'une amnistie. Il est victime d'une situation. Ni Karim, ni le PDS. Mais Karim n'a pas... Je n'ai jamais entendu au PDS qu'on demande une amnistie. Je n'ai jamais entendu Karim Ouad demander une amnistie. Personne, aucun Sénégalais ne l'a jamais demandé. Donc, il ne faudrait pas qu'on veuille lui prêter des choses qui ne lui appartiennent pas ou des propos qu'il n'a pas tenus. Donc, le PDS n'a jamais sorti un communiqué ou s'adressé aux Sénégalais pour parler d'amnistie. L'amnistie, c'est des journalistes qui posent la question à des gens du PDS. Donc, moi, en ce qui me concerne, nous n'avons pas parlé d'amnistie. Nous demandons le respect du droit. Karim Ouad a été injustement condamné. Il a poursuivi le combat juridique au niveau international. Il y a des décisions de justice formelles qui demandent au Sénégal de refaire son procès, de réviser son procès et de lui payer un préjudice qu'il a subi par rapport à la situation d'injustice qu'il a vécue et dont le gouvernement du Sénégal est le seul responsable. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, je ne saurais répondre à votre question pour cette raison-là. Donc, maintenant, comme je vous l'ai dit, le PDS est un parti où le cas Karim Ouad est un vrai cas, parce que Karim, comme je vous l'ai dit, c'est un militant du parti. Il a été le candidat du parti en 2019. Ce que Makissal n'a jamais voulu avec son régime, le PDS continuera à se battre partout où il sera, que ce soit un institut pour faire rétablir le droit et permettre à tous les Sénégalais de juger pleinement de ses droits, que ce soit des droits politiques, civiques ou autres. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ça. Sera-t-il encore désigné pour 2024 ? Ou la question n'est pas encore à l'heure du jour ? Ça, moi, je ne saurais vous dire, c'est le Congrès qui en décidera comme nous l'avions fait en 2019. Mais comprenez bien, moi, Lamine Ba, je travaille pour que Karim Ouad puisse être le candidat du Parti démocratique sénégalais en 2024. Et ça, qu'il y aurait Congrès ou pas, nous le défendrons, nous le porterons et nous l'assumerons. Mais s'il n'est pas amnistié, sa participation n'est pas compromise ? Ça, c'est vous qui le dites, madame. C'est une question, je n'affirme rien. C'est une question. Oui, mais moi, je vous dis, ça, c'est vous qui le dites. Ce qui est important, c'est que Karim Ouad n'a pas demandé l'amnistie. Et nous pensons que nous continuerons le combat, que ce soit au plan politique et juridique, pour faire rétablir Karim Ouad dans ses droits. Il n'a jamais perdu ses droits, parce que ce n'est pas une condamnation ou une juridiction de ce pays-là qui ait décidé que Karim Ouad perde ses droits ou pas. Nous avons affaire avec un gouvernement, un homme qui manque de démocratie, d'esprit démocratique, qui s'appelle Makissal, et qui utilise de sa position de président de la République pour influer la marche des institutions et faire prendre des dispositions à ce scélérat. Alors, à quand le retour de Karim Ouad maintenant ? Oui, ce sera dit le moment décidé, voulu par le Parti démocratique sénégalais et lui-même. Il a le choix ? Mais, lui, il a le choix. Non, il n'a pas le choix. Mais quand le Parti démocratique sénégalais décidera que Karim Ouad doit rentrer au Sénégal, il rentrera. Donc, cela dépend du Parti démocratique sénégalais ? De ce dirigeant. Pourquoi il n'est pas revenu depuis lors ? Pourtant, il a été annoncé à plusieurs reprises. Qui l'a annoncé ? Il y a des membres même du PDS qui avait dit que son retour était imminent. On avait même donné des dates à plusieurs reprises. On a toujours voulu que Karim Ouad puisse vivre à nos côtés, diriger ce parti, travailler avec nous. Mais, on n'a que ce que l'on veut. Ce que l'on tient entre nos mains, souvent, ce n'est pas ce que l'on a recherché. Donc, nous sommes en face d'une situation que je vous ai décrite tout à l'heure. Il y a la contrainte par corps qui est comme une paix de Damoclès. Je ne parle pas de contrainte par corps parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qui bloque son retour, alors ? Format lit l'esprit. Non, je refuse ça. Cette situation que nous vivons, que Karim Ouad vit actuellement, est inacceptable, insupportable. Aucun Sénégalais ne devrait l'accepter. Tout le monde sait aujourd'hui que c'était une justice politique avec Matissal. Que cette clé-là, tout le monde sait. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être à la tête de l'État. Être garant des droits des Sénégalais. Ce qui est consacré par la construction. Et refuser de faire appliquer ces droits-là pour ces mêmes Sénégalais. Si aujourd'hui, le Sénégal, qui se revendique d'être la vitrine de la démocratie, peine à respecter les décisions de justice des institutions internationales, mais il y a de quoi s'inquiéter. Ce n'est pas à mon niveau, mais c'est plutôt au niveau de ces gens-là qu'il doit y avoir des problèmes. Alors, vous n'êtes toujours pas proche de Castor et Environ, M. Bas ? Si, je suis là en train de rentrer au niveau de Solida. De Solida, d'accord. Mais de l'autre côté, quoi. Oui, nous pourrions peut-être terminer cette émission en studio. En attendant, nous passons à la question des inondations. Dakar a presque encore pas sorti des eaux. Il a plu beaucoup entre hier soir et ce matin. Vous venez de Thiers. Actuellement, comment appréciez-vous la gestion de cette question-là des eaux pluviales par le régime actuel et même votre régime, parce que cela dépasse quand même ces 10 ou bientôt 12 ans du président Macky Salle ? Mais nous, notre régime, d'abord, ne doit plus faire l'objet de débat, parce que nous ne gérons plus ce pays depuis plus de 12 ans. Oui, mais ça a été quand même... Maintenant, si vous voulez que nous parlons de ce qu'on a eu à faire pendant notre régime, on peut en parler. Mais les inondations aussi ont été toujours un problème. Ils sont toujours là. Il y en a toujours des inondations. Pourquoi vous peinez-vous à maîtriser cette question-là, à la résoudre une bonne fois pour toutes ? Madame, nous sommes dans un monde qui bouge, qui change. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Ce n'est pas moi. Il y a des problèmes qui assaillent aujourd'hui l'humanité globalement, les pays et les situations géographiques sont toujours là. Aujourd'hui, au moment où on se parle, la France, une partie de la France est inondée. Les États-Unis, pareil. Les inondations sont en fait de l'humanité et de la nature. Maintenant, le débat n'est pas là. Donc vous dédouanez le régime actuel par rapport à ce qui se passe ? Non, il faut comprendre. Je dis, c'est des problèmes. Maintenant, on juge les régimes en fonction de ce qu'ils ont pu apporter comme solution et réponse par rapport aux problèmes. OK ? Donc nous n'imputons pas les inondations à l'État. Si nous parlons des inondations et de l'État, c'est par rapport à ce que l'État a fait en termes de politique, en termes de moyens et en termes de décision. C'est ça le problème. Maintenant, en termes de politique, le président Macky Sall est arrivé ici en 2012, au moins en 2012, bien avant 2012, il y a eu la question des inondations. OK ? Mais qu'est-ce que le gouvernement d'Ablaiwad avait fait à l'époque ? Je rappelle que si nous respections le principe de continuité de l'État et qu'on sorte de la posture de politique, politicienne, peut-être qu'on aurait pu voir les choses autrement. Je m'explique, madame. Si nous respections le principe de continuité de l'État, avant que Macky Sall arrive à son régime, il y avait un arsenal de dispositions qui avait été mis en place pour lutter contre les inondations. Deuxièmement, il y avait des moyens conséquents qui avaient été mobilisés pour régler la question des inondations. Il y avait également des politiques qui avaient été mises en place pour régler la question des inondations. Qu'en est-il ? Et qu'est-ce que Macky Sall en a fait après ? Raison pour laquelle quand le problème des inondations est revenu il y a cela deux ans, le Parti démocratique sénégalais avait fait une tournée au niveau des zones inondées pour sortir un communiqué dans lequel on avait demandé à ce qu'une commission soit mise en place pour auditer la gestion des inondations. Pourquoi ? Parce que quand le président Macky Sall est venu il n'a pas dit que ce que nous avions fait n'était pas bon mais il s'est inscrit dans un élan de populisme pour mettre en place un plan décennal de plus de 750 milliards. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ne faudrait-il pas l'auditer ? Nous l'avons demandé nous ne l'avons jamais eu. Je rappelle que l'année dernière quand le Parti démocratique sénégalais avait demandé à ce qu'une commission parlementaire soit instituée pour s'apesantir sur la question des innovations à la place d'une commission qu'est-ce qui a été proposé par le Parlement parce qu'il ne pouvait plus garder le silence face à cette question-là. Donc, il y a un vrai problème de gouvernance dans ce qui se passe. Donc, je ne veux pas être dans le populisme pour dire des choses qui n'existent pas mais je dis qu'aujourd'hui dans le même ordre d'idée nous demandons à ce que le plan décennal de Macky Sall soit audité. Nous demandons aujourd'hui qu'en est-il de toutes les politiques financement mobilisé sous WAD programme ce qu'il en est ? Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une situation où tout laisse croire que rien n'a été fait ? Si vous évaluez ce qui a été fait sous Macky Sall et sous votre régime qui a mieux combattu les inondations selon vous ? Madame, je refuse la comparaison pour deux raisons. Tout ce que Macky Sall a fait n'aurait été fait si nous n'avions pas fait ce qu'on a à faire. C'est lié. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, ce qui est ajouté comme plus au niveau de Djamnyadjo c'est parce qu'on avait pensé que Djamnyadjo devait être un projet de désengorgement de Dakar au niveau infrastructuriel à tous les niveaux, à tous les points de vue. Donc, on a posé les bases en construisant un aéroport, en construisant, posant les bases d'une université du futur africain, en mettant en place une autoroute à péage, en mettant en place, etc. C'est ces projets-là qui ont vu le jour sorti de terre qui ont permis à Macky Sall de pouvoir y ajouter en plus. Et dans ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Si ce n'est pas une désintégration des projets qu'il a trouvés sur place en rhabillant certains, changeant le nom, etc. il n'y a pas grand-chose qui a été changé. Parce que l'État, c'est une continuité. Les programmes et plans que nous mettons en place engagent la collaboration et la participation financière des institutions internationales et des partenaires au développement. Donc, il a voulu changer les choses, habillés et déshabillés. C'est tout simplement ce qu'il a eu à faire. Je donne un exemple beaucoup plus intéressant pour vous montrer qu'il y a un problème de vision économique dans ces pays. De vision politique d'abord et de cohérence économique. Prenez l'exemple de Damna Djo et du terre, ce qui en est. Vous pensez qu'un visionnaire comme Abdoulaye Ouad va délocaliser Dakar, penser à un aéroport, poser les bases d'une ville moderne sans pour autant penser à la question du transport ? On a pensé beaucoup de choses. On a fait des choses, l'autoroute à péage. On a voulu faire le train à Djamnyad. Le terre ou le train, on avait un débat de fond. Parce que sur la question du terre même, le terre, on va rentrer, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de paramètres qu'on peut aborder sur la question du terre. Mais prenez l'exemple tout simplement du choix de l'option du terre. Terre, ça veut dire train express régional. Dakar Djamnyad, est-ce de raison différent ? Mais ce débat n'est pas important. C'est des trains avec des rails. Ces trains-là, quelle est leur durée de vie ? Quelle est la durée de vie des trains, des rails qu'on a utilisés pour faire le terre ? Le coût de l'investissement. Ouad était allé plus loin en pensant qu'il devait y avoir un moyen de transport moderne basé sur des rails qui peut ne pas être le train à grand écartement ou ce modèle de train-là qui a une durée de vie de moins de 50 ans ou 50 ans au plus. Vous comprenez ? Et qu'il fallait faire un train du genre tramway ou trollebus ou autre entre Djamnyadio et l'aéroport. mais qu'il fallait à partir de Djamnyadio pour couvrir tout Dakar et mettre un métro. Si Makissal était inscrit dans la logique de la continuité de l'État, il aurait pu révisiter tous les programmes de WAD, respecter l'esprit dans lequel ces programmes ont été élaborés et se faciliter les moyens d'obtention des financements ou autres. Mais ce n'est pas le cas. Il a désintégré les projets de WAD en voulant s'approprier de certains projets, mais il n'y a pas de nouveaux sous le soleil. Maintenant, on peut discuter des projets au niveau économique, du montage financier, de la gestion de ces projets-là. On peut discuter sur beaucoup de niveaux par rapport à ces projets-là. Le temps ne le permettra pas aujourd'hui. WAD et Makissal, il n'y a pas de photo. On ne peut même pas comparer ni du point de vue de la vision ni du point de vue des procédés et mécanismes utilisés pour réaliser les projets. On parle d'un autre projet, celui de construire l'hôpital Le Dantèque. Le Parti démocratique sénégalais a annoncé une commission d'enquête parlementaire autour de ce projet notamment la vente des trois hectares. Pourquoi avez-vous opté pour cette attitude ? Y a-t-il des choses qui ont opté ? Je n'ai pas très bien compris. Le Parti démocratique sénégalais qui annonce une commission d'enquête parlementaire. Oui, c'est parce que nous sommes contre le procédé. Nous sommes contre le procédé. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes contre le procédé. Vous pensez aussi qu'il y a des choses à revoir dans ce projet de reconstruction ? Madame, au moment où on parle de l'hôpital Le Dantèque, moi j'habite un département qui s'appelle qui consacre un nombre incalculable de malades et qui ne dispose même pas d'un hôpital de troisième niveau. Je viens de Nioro où nous n'avons même pas d'hôpital. Nous, nous avons un poste de santé, un département frontalier. Il y a la Gambia à côté. il y a combien de malades, de patients qui sont au niveau du département de Nioro ? Mais nous n'avons qu'un centre de santé. Vous venez dans notre région, Kaulac. Tout le monde connaît l'emplacement de Kaulac dans le Sénégal. Aujourd'hui, Kaulac ne dispose que d'un hôpital de niveau 2 avec énormément de problèmes. Il n'y était l'engagement et l'esprit républicain du personnel de santé. Ça serait le chaos. Vous quittez Kaulac, vous venez vers Dakar. Fatigue. C'est la région du président Macky Sall. Il y a cela deux jours, les travailleurs de cet hôpital-là se sont mobilisés pour lancer un cri de cœur et inviter le gouvernement à prendre des dispositions pour essayer de sauver l'hôpital de Fatigue. Vous venez me parler de Dantec. Mais Dantec, on peut parler de quoi à Dantec ? De quoi ? Si ce n'est que nous, nous n'avons pas abordé le problème de la situation sanitaire de notre pays parce qu'avant Dantec, il y a l'Oua, il y a vous ne pouvez pas dans ce pays rester en moi sans entendre un problème d'une extrême gravité touchant un hôpital ou des malades dans ce pays-là. C'est ça la situation de la santé au Sénégal. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais parlons de ce qui est vu et ce qui se passe tous les jours. Donc, si aujourd'hui nous devons parler de Dantec, de quoi va-t-on parler de Dantec ? Parce qu'il y a un choix de réhabiliter Dantec. C'est un débat qui concerne les techniciens qui pratiquent la santé au niveau de cette infrastructure-là. C'est une responsabilité de l'État, s'il veut aujourd'hui désengorger, changer ou déplacer comment s'appelle Dantec, de prendre les dispositions appropriées. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui toutes les dispositions ne sont pas prises. Alors, le temps est terminé. Il semble que vous êtes arrivé, mais on n'aura pas l'occasion de terminer. Je suis là garé en face de chez vous. On a senti que vous êtes là. Peut-être monter les escaliers et terminer très rapidement en studio. Merci. Oui, venez au troisième. Nous y sommes. En attendant, vous pouvez rester avec nous, M. Barre. Vous parlez en tant qu'opposant. Le PDS réaffirme son ancrage dans l'opposition. Maintenant, qu'en est-il des retrouvailles de la grande famille libérale ? C'est tombé à l'eau ? Qui parle de retrouvailles de la grande famille libérale ? C'est une question qui a été agitée depuis très longtemps. Vous savez, le PDS n'a pas le complexe de ses idées. En 2012, nous avons perdu le pouvoir. La référence libérale aujourd'hui en Afrique, au Sénégal, c'est Watt. Lui-même qui a pris son courage à deux mains parce qu'il a pensé et c'est ce qu'il dit que la politique c'est des idées, c'est des références et que nous devons nous organiser autour de ces valeurs rares qui a écrit un livre, un texte pour appeler à la retrouvaille libérale. Contexte 2012, après la perte du pouvoir. C'est ce qu'ils disaient être des libéraux dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils avaient dit à ce propos ? J'en sais rien. Les choses évoluent, avancent. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte. Le PDS ne parle pas de retrouvailles libérales. Le PDS n'a jamais parlé de retrouvailles libérales depuis 2012. Donc, si aujourd'hui, des gens s'estiment heureux dans ce concept, peut-être que c'est à eux de nous donner les justifications pour nous convaincre de la pertinence de retrouver les libéraux et de réussir à cette retrouvaille-là. Mais moi, je m'inscris dans le registre, dans l'agenda du Parti démocratique sénégalais. Mais dans cet agenda-là, nous n'avons jamais été instruits de travailler dans ce sens-là ou de faire de telles choses. Il y a même certains de vos frères ou ex-frères libéraux qui pensent que vous ne gagnez rien. Vous, PDS, a collaboré avec Ousmane Sonko ? Mais c'est le droit de dire ce qu'il veut. Les gens, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais moi, je suis dans ce que je pense être bon. Je ne crois pas que c'est les autres qui doivent pouvoir m'indiquer la voie à suivre pour quelque chose qui serait de qualité pour moi ou d'intéressant pour moi. Vous ne craignez pas que Karim soit noyé par Sonko en 2024 ? Vous savez, madame, moi, j'en suis. Je ne suis pas dans des registres de comparaisons ou de calculs politiciens. Nous, nous avons des objectifs. Nous avons une ambition de reconquête du pays. Nous nous donnerons les moyens de proposer aux Sénégalais une offre politique crédible qui sera à même de prendre en charge leurs préoccupations et leurs ambitions. Je travaille à ça. Je ne calcule pas les autres parce que je ne suis pas comme les autres. Chacun a son identité, a son cursus, a sa valeur intrinsèque, a son projet pour le Sénégal. et je pense que c'est les Sénégalais qui nous jugeront, qui nous arbitreront sur la base d'élections libres, démocratiques et transparentes. Maintenant, ces élections libres, transparentes et démocratiques sont l'affaire de tous. Donc, nous, nous mettrons ensemble pour rétablir la démocratie dans notre pays, permettre à chacun de pouvoir exprimer librement ses droits et ses libertés et continuer le combat pour développer notre pays au regard de ces nombreuses ressources qui sont aujourd'hui véritablement une plus-value dans ce que nous devons réaliser. Merci, M. Elamin Ba. Donc, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Rente oral. Le temps est épuisé. Nous sommes à quatre minutes après douze heures. Merci quand même d'avoir voulu tenir cette émission. Je voudrais tout simplement vous demander juste dix petites secondes pour remercier mes concitoyens du département de Nyonro, mes parents salous qui se sont mobilisés pour nous accorder un soutien sans faille lors de ces dernières élections législatives pour nous permettre d'avoir ces résultats aussi honorables. Donc, je ne peux pas ne pas les remercier du fond du cœur que ce soit nos chefs religieux que ce soit les militants de tous partis politiques qui étaient avec la coalition, l'inter-coalition Yewi-Wallu mais également de l'ensemble des membres de ma famille et de tous les Nyonrois qui se sont engagés et mobilisés pour vraiment nous porter haut et nous faire comprendre ce message si important que Nyonro aujourd'hui prête attention à nous, nous prête attention, nous font confiance et que nous pouvons continuer ensemble cette belle aventure. Merci le temps que vous montiez et vous nous rejoignez au troisième. Merci en tout cas d'avoir bien voulu être notre invité M. Lamineba, président de la Fédération nationale des cadres libéraux du Parti démocratique sénégalais. Il était bloqué sur la route de Tchesse par la pluie et les bouchons, vous l'avez compris. Récoutez ce grand oral lundi à 18h. L'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur reoumi.com et reoumi officielle notre chaîne sur YouTube. Merci à Penda Faï pour le service et à Djaou Diallo pour la mise en onde. C'était Fatou Tchamgom. Reoumi midi, c'est tout de suite.